Ce qui alimente notre SMH est la colère, la cupidité, la déception, l'irritabilité, le reproche, la peur, le ressentiment, et d'autres émotions dites négatives, causées en grande partie par notre manque de compréhension du fait que nous ne sommes tout qu'un et égaux, et que cette vérité est la base de la vie. Ceux qui se sont aventurés dans les eaux claires du souverain intégral ont pour responsabilité de partager le processus qui permet de retirer les couches successives de masques et d'illusions, de vivre dans ce monde, mais sans en faire partie, ce qui signifie qu'ils n'ont aucun rôle dans les illusions créées par le SMH. Ce processus est aussi simple que de pratiquer la pause quantique, les six vertus de cœur et de persévérer jusqu'à votre dernier souffle. Cela ne coûte rien. Il n'y a ni maître ni professeur. Il n'y a ni école, ni niveau à atteindre. Il n'y a ni livre à lire, ni conférence à suivre. C'est simple et facile. Si vous vous sentez en harmonie avec cette approche, vous pouvez la tenter et voir si elle vous paraît naturelle. Personne ne vous jugera si vous décidez de ne pas continuer jusqu'à votre dernier souffle, vous serez seul juge. Question 23 de Project Camelot En quoi la conscience de soi comme souverain intégral est-elle différente de la réalisation du soi atteinte par la méditation et l'éveil de la Kundalini ? Et la technique respiratoire dont vous parlez dans vos documents n'est-elle pas identique à toute autre technique qui stimule l'éveil de la Kundalini, le lien entre les chakres et, finalement, l'illumination ? Réponse 23 de James Comme vous pouvez l'avoir déjà déduit de mes réponses précédentes, le souverain intégral est l'expression reconceptualisée de l'âme humaine pendant l'ère de la transparence et de l'expansion. Cette ère sera ancrée dans l'expérience du Grand Portail, qui est la conscience de la Source Première les souverains intégraux unifiés et conscients du soi vivant sur Terre. C'est l'ère dont nous venons de toucher le rivage, et les outils, les techniques, les modèles mentaux et les méthodes de l'âge précédent, et bien, tout cela n'est plus d'actualité, tout comme le boulier n'est plus d'actualité à l'âge de l'ordinateur. Oui, je suis conscient d'être très direct ici, mais c'est le moment d'être direct et franc sans trop se soucier des conséquences et de la réaction des gens. Voyez les choses de cette manière, et je ne m'en prends pas à la spiritualité orientale, mais vous avez évoqué la Kundalini dans votre question et je vais donc y apporter une réponse en rapport, mon propos cependant s'applique à tous les modèles mentaux et méthodes traditionnelles indépendamment de leurs origines culturelles. La Kundalini est un système complexe de manipulation de l'énergie dans l'instrument humain, culminant dans l'illumination du mental. C'est un système d'ascension où un professeur qui sait comment activer la Kundalini aide l'étudiant à gérer son système de chakres ou système énergétique. Qu'est-ce donc que l'énergie ? Dans les dimensions du souverain intégral il n'y a pas d'énergie. Il n'y a pas de fluctuation de l'énergie. Il n'y a pas de yin-yang énergétique. L'énergie est un concept du mental. Donc si vous passez des heures sans fin à travailler sur l'énergie, où cela vous mène-t-il ? L'énergie existe dans le SMH. Elle est réelle dans le monde physique. Elle fait sans le moindre doute partie de l'instrument humain, et pourtant, le souverain intégral est constant, conscient, en éveil, attentif, vivant, infini et, aussi étrange que cela puisse paraître, n'est pas de l'énergie. Il n'est pas fait d'énergie. Il n'a pas besoin d'énergie. Il n'existe pas par son énergie. Avant l'énergie était le souverain intégral. Avant qu'il y ait un SMH, le souverain intégral existait déjà. Vous pourriez répliquer, d'accord, mais pratiquer la Kundalini, ou toute autre pratique ascensionnelle légitime, n'améliore-t-il pas ma capacité à comprendre le souverain intégral ? Et ma réponse serait un oui franc, mais seulement dans la mesure où vous désirez laisser ce que vous avez appris et établir un nouveau point premier privé de séparation ou de complexité. Dès l'instant où vous avez atteint un certain degré de compétence, augmenter votre savoir-faire, décider de devenir un professeur, vous vous exposez à vous attacher à ce qui est hors de propos ou dépassé et ces éléments peuvent s'agripper à vous comme du lierre, et réduire votre mobilité vers cette nouvelle ère où nous entrons et où se trouve notre être. Soyons clairs. Ceux qui s'imaginent qu'un maître peut prononcer pour eux des mots spéciaux, comme dans le cas de la Diksha, lié à la Kundalini, et, par ces mots-mêmes, les amener magnétiquement à l'illumination, cela se trompe. Si quelqu'un s'imagine aller vers l'illumination parce qu'il lit n'importe quel livre, il se trompe. Si quelqu'un s'imagine aller vers l'illumination parce qu'il répète un mantra, il se trompe. Je n'essaie pas de polémiquer ici, mais le fait est que des milliards de gens sur cette planète se trompent dans leur pratique de la spiritualité, de l'occulte, de la religion et, oui, même de la science. Ils pratiquent ce qui, selon eux, les rapprochera de la vérité, alors qu'eux-mêmes sont la vérité, et leur pratique ne fait qu'élever des murs plus épais entre la conscience et la vérité. Avec l'air de la transparence et de l'expansion, il s'agit avant tout de faire tomber des murs. Pas d'acquérir plus de connaissances ou d'informations. La pause quantique n'a aucun rapport avec la Kundalini ou le système de croyance qui l'entoure. En hommage à Gertrude Stein, on pourrait dire qu'une technique respiratoire est une technique respiratoire, mais cela ne correspond pas à mon expérience. Alors que la pause quantique est bien sûr par essence une technique respiratoire, c'est également une méthode qui permet de quitter l'instrument humain et d'expérimenter l'état de conscience de souverain intégral. C'est le cas parce que le souffle est la voix, ou le portail, qui permet de sortir de l'instrument humain, si la manœuvre est exécutée avec le point premier adéquat. Souvenez-vous que le domaine astral et le domaine mental sont situés dans l'instrument humain, donc nous n'avons pas envie d'y voyager, puisqu'ils demeurent dans le SMH, sont donc illusoires et qu'ils induisent en erreur. La pause quantique est une méthode ou un processus de désengagement du système mental humain, de prise de conscience du fait que vos définitions de vous-mêmes et votre identification à une culture, à une famille, à une religion, à un type de spiritualité, à des possessions matérielles, à de l'argent et à un objectif, ont été programmés et ne reflètent pas vraiment qui vous êtes. Pour beaucoup de gens, voilà une voie difficile à accepter, mais c'est la raison pour laquelle la pause quantique a été conçue. C'est le souffle, grâce à la nature, qui donne vie à l'instrument humain, et c'est l'instrument humain qui donne vie au souverain intégral dans le contexte de la réalité physiquement manifestée de la Terre. Donc le souffle est le lien, et la pause quantique permet à ce lien d'être entretenu, développé, renforcé et stabilisé. Il est aussi important de comprendre que tout ce que j'apporte pour la gouverne individuelle doit être envisagé comme un cadre de référence, et non comme une technique prescrite, à suivre de manière rigide. Chacun doit prendre ses responsabilités dans l'élaboration de sa propre technique exploratoire, de ses propres méthodes de développement et de nouvelles manières de se dégager du SMH. La pause quantique est un cadre de référence, pas un système spécifique. Le Web, qui est l'analogue du mental génétique, offre des moyens de partager vos mises au point, vos ajouts, vos modifications ainsi que de nouvelles techniques. J'encourage chacun à le faire. Une dernière remarque sur l'application de la pause quantique, vous n'êtes pas à la recherche de la méga-expérience époustouflante. Vous ne cherchez pas à attirer quoi que ce soit à vous, vous ne cherchez pas à accumuler les renseignements ou à en savoir plus, vous ne cherchez pas à faire circuler l'énergie dans votre corps, vous ne cherchez pas à quitter votre corps, et vous ne cherchez pas à communiquer avec votre Moi supérieur, ou avec Dieu. En utilisant la pause quantique, vous avez pour but de faire tomber les murs qui vous séparent de cet état de conscience qui est vous, le sera toujours et l'a toujours été. La pause quantique est conçue pour vous aligner sur la transparence et l'expansion de cette ère à laquelle nous appartenons tout. Question 24 de Project Camelot Vous affirmez que l'illumination du passé, incarnée par les expériences du Samadhi, ou des expériences équivalentes, par de grands maîtres tels que le Christ, Bouddha et d'autres, ne les ont pas vraiment amenés en réel contact avec leur véritable nature, hors du SMH, et donc qu'ils ne se sont pas évadés de cette prison qu'est le SMH, et qu'ils n'ont pas expérimenté cet état de connaissance directe de leur propre nature en tant que Dieu ou Source Première. En conséquence, qui était le membre de la famille humaine qui a, lui, atteint cette réalisation ? Réponse 24 de James Les maîtres spirituels devenus les chefs symboliques d'institutions religieuses comme le christianisme ou le bouddhisme, pour n'en nommer que deux, figurent parmi les précurseurs de l'humanité. Ils étaient les activistes et les explorateurs spirituels de leurs temps et de leur culture, ils étaient, et sont, profondément impliqués dans la vie spirituelle, infusant à l'humanité leur sagesse chèrement acquise. Ils sont parvenus, en leur temps, au mur d'enceinte de leur prison, le système mental humain, en franchissant un grand nombre des fortifications et des pièges qui retenaient leurs contemporains.